Musique Salam, bonjour à tous, je suis Nour, étudiante en 5ème année médecine dentaire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui m'a été énormément demandée et que j'avais envie de la faire depuis mal de temps, mais j'ai pas la fait. Enfin maintenant je me suis dit, voilà c'est le meilleur moment pour la faire, j'ai décidé de parler de la prise en charge des patients à risque au cabinet dentaire. On va commencer par la prise en charge des patients diabétiques. Le diabète sucré est une maladie chronique liée à l'insuline qui se traduit par une élévation anormale du taux de glucose dans le sang. Un patient est considéré comme diabétique s'il présente une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre sur deux prises de sang consécutives. L'hémoglobine glycémique ou HBAC reflète l'équilibre glycémique sur les trois derniers mois et donc l'équilibre du diabète. Si cet HBAC est égal ou inférieur à 7, on parle d'un diabète équilibré et le patient est considéré comme un patient sain. Donc tous les soins sont possibles. Alors que si l'HBAC est supérieur à 7, on parle d'un diabète non équilibré, donc il faut contacter le médecin traitant parce que le patient présente un grand risque infectieux. En réalité, il existe plusieurs types de diabète. On distingue principalement deux types, type 1 et type 2, dont le type 2 est le plus fréquent. Le diabète de type 1, ou diabète insulino-dépendant, est habituellement découvert chez les personnes jeunes, alors que le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans et les sujets obèses. Pendant la consultation initiale, il faut informer le malade qu'il ne doit pas être à jeun le jour de l'intervention. On peut prescrire soit un gramme d'amoxicilline le matin, le midi et le soir depuis la veille de l'intervention, le jour même et les 6 jours suivants. Soit 2 à 3 grammes d'amoxicilline une heure avant le geste ou une seule prise. En cas d'allergie à la pénicilline, on peut prescrire pristinamicine ou clendamicine. Le jour de l'intervention Vérifier la prise d'antibiotiques Vérifier que le malade n'est pas à jeun. Vérifier avec le Digi-Tester que la glycémie y comprise entre 1,2 grammes par litre et 1,4. En cas d'hypoglycémie, faire absorber 3 morceaux de sucre, puis des sucres lents, biscuits, fruits ou chocolat. Ne pas prescrire d'anti-inflammatoire. Attention ! L'hypoglycémie est plus grave que l'hyperglycémie. Un coma hypoglycémique peut être mortel. Quelques conseils pour une meilleure prise en charge d'un diabétique. Si le patient est stressé, il est recommandé de lui donner une prémédication sédative, par exemple, atarax 25 mg le jour ou la veille de l'intervention. Il faut s'assurer d'avoir une analgésie efficace avant de débuter les soins. Les vasoconstricteurs ne sont pas contre-indiqués chez les patients équilibrés. Tout acte sanglant, même mineur, par exemple, détartrage, traitement endodontique, nécessite une antibioprophylaxie. La cellulite maxillofaciale est une urgence médico-chirurgicale, nécessitant une prise en charge au milieu hospitalier. Pour les anti-inflammatoires stéroïdiens, il faut les utiliser avec précaution pour éviter le risque élevé d'hyperglycémie qu'ils présentent. Même chose pour les antifongiques à cause du risque d'hyperglycémie. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et vous voulez que je fasse la suite de la série « Prise en charge des patients à risque » et même d'autres sujets, cliquez sur le bouton « J'aime » et s'abonner en dessous de la vidéo. Faites-moi part de vos réactions, remarques et suggestions sous forme de commentaires pour contribuer à améliorer la qualité des vidéos prochaines. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. A très bientôt. Salam